La puce M3 se généralise sur toute la gamme des Mac d'Apple et c'est au tour du MacBook Air d'en bénéficier. Le best-seller de la firme de Cupertino est désormais taillé sur mesure pour l'IA. Est-ce vraiment devenu un argument de vente aujourd'hui ? Faut-il privilégier un MacBook Air doté d'un écran de 13 ou de 15 pouces ? La version M2 encore au catalogue et bénéficiant de promotion en ce moment n'est-elle pas une meilleure affaire ? Ou bien faut-il investir un peu plus et choisir plutôt un MacBook Pro M3 ? Débat ! Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonant à notre chaîne YouTube, la chaîne d'Eurofait le Mac. Vous savez qu'on a deux chaînes réellement, la chaîne d'Eurofait le Mac et la chaîne d'Eurofait la F1. Donc si vous êtes fan de F1, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne d'Eurofait la F1 qui à terme hébergera tous nos contenus F1 et non plus viendra polluer le contenu d'Eurofait le Mac. Un bonjour tout particulier aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne sur YouTube. C'est un abonnement payant et en contrepartie vous soutenez ORLM, ça nous fait plaisir et ses équipes. Et en contrepartie l'émission est accessible pour vous. On avance, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, ça peut être comme cette semaine, on a enregistré quelques jours d'avance. Vous pouvez poser des questions en direct, échanger avec nous, à l'équipe au quotidien via Discord et puis venir nous voir, ça nous tient à cœur. Venez nous voir au sein de nos studios ici au Village Baissière dans le 8e arrondissement de Paris. Vous êtes les bienvenus et découvrir les coulisses de notre émission. Tous les infos, c'est dans la description de la vidéo ou également en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Et puis n'oubliez pas également les boutiques de goodies, les t-shirts, les mugs et plein d'autres choses aux couleurs dont on fait le Mac, de refait la Pop, bientôt aux couleurs des 40 ans d'Apple et certainement bientôt aux couleurs dont on fait la F1 si on a du courage pour s'y mettre. Voilà. Et c'est aussi une belle manière de se faire plaisir et de nous faire plaisir et de soutenir. On refait le Mac et nos équipes derrière en régie qui n'arrêtent pas en ce moment et on les salue. Voilà, avec un écouté en plateau cette semaine, M. Christophe de Grave qui est en duplex depuis le HQ Underside Center. Ça va bien, Christophe ? Ça va super. Pour une fois, j'espère que tu ne manques pas d'air, Olivier. Christophe, vous allez voir, il nous a fait plein de tests, notamment en matière de jeux vidéo, a poussé très loin en matière de jeux vidéo et d'intelligence artificielle, mais je ne dévoile rien. Le grand spécialiste des tests, la crème de la crème en matière de tests de Mac, M. Didier Poulikani de Mac Forever. Bonjour, Didier. Bonjour, les amis. T'as vu ? J'ai la nouvelle couleur, là ? La bleue Midnight. Oui, marque de doigt, a priori, mais pas sûr. Je ne l'ai pas lavé exprès pour te montrer. Marque de doigt, un petit peu quand même. Et on devine à peine tes nouveaux locaux. On a hâte de venir les visiter et ton nouveau studio. Et tu cherches toujours du monde, je crois, Didier. Oui, si vous êtes junior, tu vois, monteur, cadreur, vous cherchez une petite alternance, ça peut être intéressant de travailler avec nous. Je pense qu'il y a plein de choses cool. Dans le sud. Et puis, on cherche aussi des rédacteurs, journalistes. Dans le sud, en plus. Donc voilà, c'est les travaux encore un peu. Tu vois, là, c'est encore un peu provisoire tout ça. Allez, on vous a préparé un petit sondage, même deux petits sondages cette semaine autour du MacBook Air M3. Apple affirme que le MacBook Air M3 est le meilleur ordinateur portable en public pour l'intelligence artificielle. Est-ce un argument de vente, selon vous ? Et vous répondez non, 71,4 %. Et oui, 8, 28,6 %. Voilà pour le marketing d'Apple. C'est vrai qu'on a été un peu surpris de voir se positionner l'un des premiers arguments de vente d'acheter le MacBook Air. C'est le meilleur ordinateur pour l'IA. Alors qu'Apple était très discret sur ce créneau-là. Regardez les réactions, pas mal de réactions sur Twitter pour cette émission. D'Apple TV+, FR Actu à l'heure actuelle, l'IA n'est pas un argument pour moi. Il faut juste qu'il soit assez puissant pour mes tâches quotidiennes. Je changerais peut-être d'avis à la WWDC parce qu'effectivement, tout laisse à penser que la roquette is on the launchpad. Comme on dit qu'il y aura certainement des annonces à la WWDC. De côté de Rémi Wuering, toujours très critique, mais qu'on aime beaucoup, Rémi Wuering de Dark Nix, tweet. NVIDIA rit depuis le haut de sa montagne tel Chrome face à Conan. Pour me faire l'avocat du diable, Rémi, NVIDIA, c'est du côté générateur de l'intelligence artificielle. Pas au sens que c'est les outils comme Copilot ou Mistral qui les utilisent pour générer de l'intelligence artificielle. Là, c'est l'outil final de réception. Et c'est vrai qu'il faut avoir un processeur optimisé. A priori, Apple est plutôt bien équipé. Réaction d'Axel Folli. Salut, c'est un argument de vente pour les non-avartis. Réaction de Mano. Je pense qu'il faut au minimum 16Go de RAM pour pouvoir être efficace en matière d'IA. Et d'ailleurs, les PCIA bien adaptés aux offres Copilot devront à priori être équipés de 16Go de RAM au minimum. Microsoft semble être du même avis que moi. Pas l'entrée de gamme d'Apple. Christophe, je ne suis pas au nom, c'est différent chez Apple avec le processeur. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'engine. Comment ils appellent ça ? Aide-moi, j'ai un trou. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Le Neural Engine. C'est-à-dire que la particularité du processeur d'Apple, contrairement à celui de l'Intel ou d'AMD, c'est qu'il a un co-processeur, il y a un traitement numérique d'origine pour l'IA. Exactement, on pourra le voir tout à l'heure. Juste pour rebondir un petit peu sur les différents tweets ou X que tu viens de nous lire. Oui. Effectivement, j'apprécie la référence pop culture de Conan le barbare de la part de Rémi. Et effectivement, quand Rémi soulevait la perspective autour de Nvidia, c'est effectivement les GPU dont il parlait qui sont capables de faire tourner et de l'intelligence artificielle quand on le désire. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais aussi la partie graphique. Et donc, je pense que c'est en ça que Rémi soulevait la concurrence juste en face de celle de Apple. Votre réaction de la note du Périgord, c'est évident. Une puce MX, c'est un CPU, GPU, NPU avec un pool mémoire partagé. Là où un PC dépend de sa carte GPU avec sa petite mémoire pour faire tourner un LLM, un Pro M3 avec 24Go de mémoire touche presque en token, une Nvidia 3090. Comme quoi, Rémi, ce n'est pas ridicule, dans un gros PC de bureau, le M3R fera pareil. On l'a dit, donc, Apple met en avant l'intégration du Neural Engine. C'est ça, cherchez le mot. Et ce, depuis 2017, sur l'iPhone comme un accélérateur de traitement de l'IA. Et moi, ça m'a vraiment surpris lorsqu'on a eu le produit magnifique, Didier, qu'Apple nous mette ça en avant, nous fasse des démos de copilote, des démos de générateurs de Mistral. Il ne nous préparait pas quelque chose, mon cher Didier ? Oui, oui, je pense qu'il prépare un petit peu le terrain. Et puis, Laurent serait là, il dirait que l'IA, il y en a un petit peu partout dans les Macs, un peu cachés aussi, et qu'il y a plein de choses que tu ne vois pas. Rappelle-toi, tu vois, maintenant, moi, je le fais tout le temps, d'aller simplement chercher des textes dans les images. C'est l'IA super basique, ça. Mais l'air de rien, c'est toutes ces petites choses, en fait, qui vont rendre ton Mac beaucoup plus fluide au quotidien. Et je pense que l'IA d'Apple va être effectivement quelque chose comme ça. Moi, j'espère quand même qu'on aura effectivement des applis un peu plus haut de gamme, par contre, un peu plus direct. On a vraiment l'impression, on se dira, ah oui, tiens, on peut prendre l'appui M3 parce qu'on va bénéficier de telle ou telle fonctionnalité. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont absolument pas conscients de tout ça encore. On regarde cette réaction encore de Steven Klimovitch. Sérieusement, on préférait qu'il n'y ait pas de la fausse IA, mais 16Go de RAM et 512Go de SSD de base pour un prix de 1000 euros. On n'y est loin. Vous verrez tout à l'heure pour les prix, bien mieux que des fonctions trop peu utiles et qui consomment de la batterie. C'est vrai qu'en termes de SSD, on pourrait faire un petit peu mieux et de mémoire. On va en débattre tout à l'heure avec Christophe et Didier. Et une chose est sûre, ordi privilégié pour l'IA ou pas, le MacBook Air demeure le best-seller d'Apple. Quelles sont les évolutions avec cette nouvelle génération, outre la puce M3, bien sûr ? Quid du design, de la connectique ? Faut-il privilégier un 13 ou un 15 pouces ? Eh bien, on vous dit tout. Mais avant de vous dire tout, un petit clin d'œil quand même à nos sponsors cette semaine. NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, une solution économique et simple pour sécuriser votre navigation et accéder à des contenus vidéo souvent réservés à des pays étrangers, comme pour regarder des contenus exclusifs de Netflix pour le continent américain. Christophe nous dira tout dans un instant, mais d'abord, jingle ! MacBook Air 13 pouces ou MacBook Air version 15 pouces ? On va d'abord parler du design. Au niveau du design, messieurs, du châssis, pas d'évolution apparente. Mais c'est vrai que c'est une recherche qui marche plutôt bien. Alors pourquoi changer ? Christophe, par exemple, si tu veux enchaîner. Oui, je trouve qu'effectivement, c'est le même design que précédemment. Il y a effectivement plusieurs couleurs, plusieurs déclinaisons. Donc, on parle de l'argent, de la lumière stellaire. C'est très poétique, je trouve. Du gris sidéral et minuit. Et je pense qu'on peut passer la parole à Didier qui, lui, l'a testé en mangeant des chips en plus. C'est du test, hein ? C'est mon collègue June qui a fait les tests. Mais tu vois, moi, j'ai les deux. Lumière stellaire, celui-là qui est très, très beau. Franchement, lumière stellaire, je trouve que c'est original comme coloris. C'est un petit peu, tu sais, doré. Les Chinois aiment beaucoup ces coloris-là. Une demi-heure dorée. Oui, d'accord. Ça fait un peu MacBook Pro Deluxe. Honnêtement, quand tu trouves ça dans le train, je trouve que ça fait ordinateur un petit peu stylé. Et puis, il y a le fameux bleu minuit, alors qu'ils ont modifié légèrement. Soit disant, ça prend un peu moins les traces de doigts. Alors, ça y est, regarde, là, j'ai à peu près l'image. Donc, ça les prend moins, mais c'est quand même, effectivement, une machine qui a l'air un peu tout le temps sale. Et c'est vrai que, moi, je la trouve vraiment super. C'est vraiment, je trouve, la couleur que je prendrais. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être pas trop maniaque. Ou alors, il faut toujours avoir un chiffon dessus. Tu sais, comme avec les voitures de luxe, il va y avoir un mec qui vient te le nettoyer tout le temps. Mais sinon, en termes de luxe, c'est quand même incroyable. Je trouve ça magnifique. C'est un objet d'art. Vraiment, c'est bien fini. Le clavier est extrêmement doux au toucher. En fait, tu sais, c'est un Mac qui te procure. Je disais hier, on se faisait un petit live aussi, tu vois. Et on a vraiment de l'émotion, en fait, quand on a cet ordinateur. Même quand on tape un article. Moi, j'adore le MacBook Air. Des fois, je le prends juste pour le kiff par rapport au gros MacBook Pro. Parce que j'aime bien le feeling du clavier, de pouvoir le transporter à une main comme ça. Je trouve que c'est un format qui est génial. Alors, le 15 pouces, c'est quand même beaucoup plus gros. Mais c'est quand même beaucoup plus léger qu'un MacBook Pro. Et ça aussi, ça change d'avoir un grand écran dans un châssis de MacBook Air. Tu vois, au début, j'étais là. Bon, OK, il le vend très cher, tout ça. Mais l'air de rien, je pense que dans un sac, quand tu le balades tous les jours, que tu dois vraiment travailler, que tu as besoin de faire du traitement d'images, par exemple, des choses comme ça, des photographes et tout. C'est quand même un autre ordinateur. Tu peux même faire du montage vidéo là-dessus. C'est un mini MacBook Pro. Et regarde la finesse de ce truc. Et en lumière stellaire, il est tellement beau. Alors, côté design, tu l'as dit, Didier, celui introduit il y a deux ans avec le MacBook Air, qui reprend, je dirais, le même profil asymétrique, ou symétrique plutôt que les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Donc, on arrête le profil en goutte d'eau historique des MacBook Air introduits par Stégev il y a des années déjà. Mais ça reste des machines vraiment, moi, ça m'a frappé, moi qui viens effectivement du MacBook Pro plus classique. Ça reste des machines super, super fines, Didier. C'est vraiment l'extrême finesse. Elles sont fines et elles sont légères. En fait, c'est ça qui est incroyable. Et en fait, elles sont plus fines qu'avant. C'est-à-dire que oui, tu n'as pas le côté goutte d'eau à l'avant, mais dans un sac, quand tu rentrais l'autre Mac, alors au début, ça rentrait bien, puis après, c'était assez épais. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus comme les MacBook Pro, mais c'est extrêmement fin. Et d'ailleurs, quand tu vois les ports USB-C, moi, je pense que c'est vraiment le truc le plus impressionnant, c'est qu'en fait, c'est la finesse du port USB-C. Mais là-dessus, je ne suis même pas sûr que tu pourrais mettre un HDMI tellement c'est fin. Tu vois, là, avec le Mac 7. 1,13 cm pour le 13 pouces d'épaisseur, seulement 1,15 cm pour le 15, ça fait juste pour mettre... C'est sûr que tu ne peux pas mettre d'Ethernet, l'HDMI, ça va être difficile. Par contre, là, sur un 15 pouces, je pense qu'ils auraient pu te mettre 2-3 ports de plus. Ça leur aurait coûté beaucoup plus cher, tu vois. Là, ça fait un peu vite comme machine. Là, on peut penser que ce soit du marketing pour donner un avantage au MacBook Pro. Ah, c'est sûr. On a prévu un chapitre MacBook Air ou MacBook Pro. Là, on fait MacBook Air 13 ou 15. Après, on va faire MacBook Air M.2 face au M.3. Donc, on avait essayé d'être assez précis sur les choix et les alternatives à vous donner. Tu voulais dire quelque chose, Didier ? Non, non. J'assiste en tout cas. En fait, ce design, il y a des gens qui nous demandaient aussi ce que vous pensez qu'il ne faut pas attendre le M.4 avec le nouveau design. Non, mais ça, ce design, je pense qu'il va faire, chez Apple, minimum 5-6 ans, si ce n'est pas plus, tu vois. C'est clair. Donc, c'est un design qui va être intemporel, je pense. En tout cas, Apple a insisté encore une fois lors du produit briefing cette semaine sur le fait que le MacBook Air M.3 est composé désormais de matériaux recyclés à 50 %. Donc, pour eux, c'est une première. Donc, voilà, ils ont été encore un peu plus loin en matière de recyclage et de protection, entre guillemets, d'environnement. Et tu le disais, on parlait à la connectique à l'instant, pas d'évolution, pas de différence, Christophe, entre la version 13 et la version 15. Pas d'évolution entre la version précédente, côté connectique. Effectivement. Donc, on a deux ports Thunderbolt 3 USB 4, comme le montrait Didier à l'instant, et une prise jack. Vous vous souvenez, la fameuse prise jack que Apple retirait de ses produits fut tentant. Oui. Donc, qui sert toujours, effectivement, pour quelques personnes. Et puis, après, on a le port de recharge MaxSafe, qui est quand même bien pratique parce que ça évite d'utiliser l'un des ports USB-C sur la machine. Donc, quelque part, effectivement, on peut même considérer qu'on a presque trois ports aujourd'hui. Est-ce que disposer que deux ports, en fait, pour en savoir que la machine est bridée, pour les usages que vous avez, est-ce que ça vous semble suffisant au quotidien ? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Là, tu vois, par exemple, je suis en train de te parler à partir d'un MacBook Pro. Je n'aurais pas pu utiliser le MacBook Air parce que tous les ports du MacBook Pro sont presque pris. Il y en a un pour la lumière, il y en a un pour le smartphone, il y en a un pour recharger le Mac, il y en a un pour le micro, etc. Et puis, si tu as un micro, il faut forcément... Bon, après, tu peux utiliser un dock. Oui, bien sûr, tu peux utiliser un dock, effectivement. D'ailleurs, j'en ai un qui est branché, tu vois. Mais malgré tout, deux ports, c'est quand même peu, quoi. C'est peu, ça dépend de ton usage. Si ton usage quotidien, c'est d'aller voir tes e-mails et d'aller sur Safari pour naviguer le web, ce n'est pas un souci. Ou pour faire de l'intelligence artificielle, visiblement. Est-ce que toi, tu considères que c'est une machine un peu bridée, même pour faire des besoins un peu pros ? Au contraire, moi, je trouve que c'est une machine plutôt polyvalente avec ces deux ports, avec un moniteur externe, en multipliant les ports, ou un petit port USB-C, ça fait l'affaire. Le truc, tu vois, c'est qu'effectivement, tu peux connecter des écrans externes. On pourra peut-être en parler par la suite, mais on peut connecter jusqu'à deux écrans sur le MacBook Air. C'est nouveau, ça. Ce n'était pas le cas pour le M2. C'est ça, exactement. Mais du coup, tu dois éteindre. L'écran s'éteint, en fait, quand tu as deux... Capot fermé. L'écran interne au MacBook Air s'éteint quand tu as deux écrans externes. Donc, c'est chouette, mais en même temps, ça aurait été très cool de pouvoir disposer de trois écrans en même temps. Mais donc, il est très sympa. Il est très sympa en termes de processeur. On le verra en termes de GPU. On verra aussi, on parlera un peu de jeux vidéo et puis de toutes les belles mesures qui ont été faites par Didier d'un point de vue synthétique. Donc, il est polyvalent à tous ces niveaux-là, mais je trouve qu'au niveau connecteur, deux USB-C, c'est un peu limite quand même, de mon point de vue à moi. Dès que tu veux mettre un SSD, tu prends un déport et puis voilà. Didier, est-ce que tu es prêt à abandonner ton MacBook Pro ? On va en parler tout à l'heure, mais vas-y, révèle-toi. Alors, par contre, quand même, ce qui est intéressant et une réflexion un petit peu plus globale, c'est que le MacBook Air, quand il est sorti, c'était vraiment une machine à écrire. C'est-à-dire qu'il n'était absolument pas puissant. Même l'autonomie n'était pas folle. Et c'est vrai que ça touchait vraiment un public d'ultra-mobilité. Tu vois, à l'époque, c'était un peu le début du digital nomadisme. Et en fait, maintenant, tu t'aperçois que petit à petit, ils grignotent effectivement des parts de marché au MacBook Pro parce qu'en fait, moi, j'ai des gens autour de moi, ils font des montages pro sur des MacBook Air. Tu as des photographes qui utilisent ces MacBook Air. En fait, maintenant, les gens qui ont besoin du MacBook Pro, comme dit Christophe, c'est des gens qui ont besoin de connecter plein de trucs en même temps, qui ont besoin d'avoir plein d'écrans externes, qui ont besoin d'une très grosse puissance aussi ponctuellement. Et en fait, du coup, c'est vrai que cette machine, elle devient limitante pour plein de raisons parce que tu sais, tu ne peux pas monter à plus de 2 Tera de SSD, 24 gigas de RAM. Les ports, effectivement, alors là, tu vois, c'est quand même tout bête ce qu'on fait là. On fait juste un live. Tu as quand même un micro, j'ai ma caméra, j'ai mis un SSD et j'ai rempli les ports de mon MacBook Pro. Donc, mon MacBook Pro est plein là. Donc, sur le MacBook Air, je n'aurais même pas pu faire le live avec ça. Et surtout, les docs que tu as, tu me dis, oui, il y a des docs, mais les docs qui multiplient tes ports USB-C, ce n'est encore pas très courant. Et surtout, des fois, tu perds pas mal de débit. Et par exemple, si tu veux un doc Thunderbolt, ça vaut quand même 300 euros. Donc, 300 euros sur une machine comme ça qui est, entre guillemets, grand public. Et en plus, tu ne te balades pas avec. Il y a des aliments externes et tout. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je pense que la cible d'Apple reste à peu près toujours la même. Mais en réalité, tu touches beaucoup plus de monde. Et effectivement, maintenant, tu as bien 30 % des gens qui sont un peu frustrés. Mais la plupart des gens qui achètent cet ordinateur, ils ne vont jamais utiliser les deux ports en même temps. Donc, tu vois, c'est difficile aujourd'hui de te dire, ouais, bon, voilà, il faudrait qu'ils mettent plus de ports. Moi, je pense que ça ne leur coûterait pas cher parce que là, tu as deux contrôleurs Thunderbolt. Tu pourrais mettre 4 prises avec les deux contrôleurs. Ce serait juste vraiment des prises, des rallonges. Encore une fois, c'est pour une manière de créer un différentiel un peu artificiel avec les MacGoPro. Mais sur MacGoPro, tu as le même problème. Moi, j'aimerais bien avoir un ou deux ports de plus, même si ce n'est pas un contrôleur à chaque fois. Il va peut-être venir. Mais encore une fois, tu greffes un petit disque SSD pour les monteurs vidéo. Et puis, c'est largement suffisant. Mais après, le 13 et le 15, quelle différence vous noteriez ? Quel conseil vous donneriez ? Évidemment, l'encombrement, le poids et l'autonomie ne sont pas... L'autonomie, on va aller voir que c'est à peu près la même chose ou c'est très proche. Mais c'est plutôt l'encombrement et le poids qui varient du 13 au 15, bien sûr. Exactement. L'encombrement varie forcément un petit peu le poids. Maintenant, c'est toujours à nouveau, c'est toujours une question d'usage. C'est vrai qu'aujourd'hui, le MacBook Air a le processeur pour pouvoir faire du montage comme le disait Didier. Et dans ce cas-là, on va avoir un écran 15 pouces. Moi, personnellement, si je dois en choisir un, d'après mes usages, je vais plutôt aller vers vraiment une machine qui soit la plus facile à transporter parce que le MacBook Air, je le vois vraiment comme un MacBook d'option à côté du MacBook Pro parce que tu vas pouvoir te balader avec. Regarde la différence. Oui, mais il est tellement fin. Franchement, moi qui viens du MacBook Pro 16 pouces, j'ai l'impression de balader avec une brique. J'ai pris le 15 en main, je fais oups. Et franchement, pour mes usages, c'est largement suffisant. le MacBook Air 15. Moi, je ne reviendrai pas au 13, c'est clair. Non, tu resterais au 15 ? Oui. Didier ? C'est sûr que l'ordinateur, maintenant, c'est quand même un produit que tu utilises toute la journée. Et je vois de plus en plus de gens. Moi, je râle souvent quand je vais dans les agences et que je vois que les mecs, ils sont comme ça sur leurs 13 pouces et qu'ils ont le dos cassé en deux. Je dis que ce n'est pas possible de laisser les gens travailler sur des machines comme ça. Alors qu'il faut un bon 100 balles, 200 balles. Donc, c'est très important. Plus maintenant, aujourd'hui que tout le monde a un Apple Vision Pro. On va se calmer, Monsieur De Grave. Par contre, le 15, il te permet quand même, quand tu es comme moi et que tu travailles beaucoup dans les hôtels, les trains, les avions, tu es au bureau, etc. Tu ne peux pas toujours te brancher sur un écran externe ou tu es chez un client, je n'en sais rien. Le 15, tu peux vraiment travailler. C'est-à-dire que c'est agréable. Tu mets tes Twitter, tes machins de tous les côtés. En fait, le vrai problème, ici, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le 15. On parlera à la fin, mais quand même, c'est un problème de prix. C'est-à-dire qu'Apple, je trouve que ce n'est pas justifié le tarif qu'il demande pour un 15 plus par rapport au PC où c'est un peu la norme. Je trouve que le prix du 13 aujourd'hui devrait être le prix du 15 et que le 13 devrait être moins cher. On reparlera des prix, mais quand même, je pense que c'est un truc beaucoup plus bloquant que l'encombrement finalement. Les gens font leur choix par rapport au prix, ce qui est dommage. Tu vois, tout ce dont on parle, les ports, le prix, l'écran, etc., tout ça fait partie de cette stratégie que Tim Cook met en place en échelle ou en escalier. C'est un terme d'ailleurs. Peu importe. Ou effectivement, tu te dis, un port supplémentaire serait quand même bien. Du coup, je passe sur le MacBook Pro ou bien alors, j'ai le 13 pouces, mais quand même, le 15, il est cool. Allez, je passe sur le 15. Mais le 15, je ne peux pas ajouter je ne peux pas ajouter 4 Tera. Du coup, je passe sur le MacBook Pro, etc. C'est très fort en fait parce qu'il te manque toujours le truc que tu voudrais. Alors, la principale différence, on le disait, c'est l'encombrement et le poids. Il y a à peu près 300 grammes d'écart entre les deux modèles. Ce n'est quand même pas néglige à 300 grammes. Et par rapport, moi qui viens du 16 pouces qui fait plus de 2 kilos, passer à 1,5 kg sur le 15 pouces qui est là ou 1,3 kg pour celui-là qui est devant moi en 13 pouces, 1,24 kg exactement pour le 13, 1,51 kg pour le 15 pouces. C'est déjà énorme. La différence, vous l'avez vu lorsque Didier l'a ouvert, c'est l'encombrement. Le 15 pouces était un peu plus profond de 2 cm. 23,76 cm de profondeur pour le 15 contre 21,5 pour le 13. Il est surtout plus large, vous l'avez vu, mais je trouve que c'est plus confortable notamment pour les enceintes. 34,04 cm sur le 15 et 30,41. Il y a 4 cm d'écart entre le 15 et le 13. C'est pour ça que je privilégierais plutôt le 13. Le problème, c'est le prix, tu l'as dit. L'idéal, ce serait de prendre un 15 M2. Mais le 15 M2, devinez quoi ? Il est sorti du catalogue. Tu le trouves quand même, Olivier, parce qu'il y a encore des stocks sur Amazon et qu'on a des gens. Profitez-en. On relaie ça régulièrement. Profitez-en. C'est clair. Ce que disait Christophe est très juste. En fait, Tim Cook, tu as l'impression que pour chaque tranche de 100 dollars, tu as quelque chose. à chaque fois, tu peux aller upgrader pour 100 dollars de plus. Tu te dis, tiens, si je prenais ça en plus, si je prenais ça en plus, ça crée de la frustration. Mais du coup, quand Apple sort des nouveaux produits, je ne sais plus, je crois que c'était Gasset ou comment il s'appelle ? Bertrand Serlet. Oui, Bertrand Serlet qui disait effectivement que quand Steve Jobs sortait une machine, ça enterrait la précédente. C'est ça. Quand Tim Cook sort une machine, ça rend la précédente acceptable en termes de tarifs. C'est exactement ce qui se passe. C'est que finalement, ce qu'il faut acheter, c'est le 15 pouces M2. Il faut acheter la génération précédente. Au registre de l'autonomie, est-ce que vous notez des différences ? Si on croit les données constructeurs, c'est assez proche, Didier ou Christophe ? Oui, aujourd'hui, on est vraiment sur, à nouveau, si on prend une vue hélicoptère de l'ensemble de la gamme des MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, on est quand même sur quelque chose d'hyper raisonnable et qui a carrément ou quasiment pas de concurrence en termes d'autonomie quand on va vers du Dell ou d'autres ordinateurs du même style. Ici, ils annoncent 18 heures en lecture vidéo sur l'application Apple TV et franchement, j'ai tendance à les croire. Alors par contre, ce qui est assez marrant, c'est que c'est 18 heures pour le 13 pouces et 18 heures pour le 15 pouces alors même que pourtant, les batteries sont légèrement différentes. Mais bon, d'un côté, on a un écran 13 pouces et de l'autre côté, on a un écran 15 pouces donc ce qui doit forcément avoir un impact sur la longévité de la batterie. Effectivement, 52,6 watts pour le 13, 66,5 pour le 15 pouces. Une réaction sur Twitter de Mano, alors c'est quelque chose qui tourne en boucle, c'est beaucoup d'utilisateurs comme quoi peut-être un joueur Apple l'entendra. En entrée de gamme, il faudra toujours se suffire de 256 et 8 gigas de RAM. Je l'ai encore rappelé à Apple cette semaine et ils disent mais 8 gigas, c'est largement suffisant dans le monde Apple, c'est différent que le monde PC. Aujourd'hui, c'est quand même peu. 16 gigas et 512, ce serait un minimum ? Non, vous avez la réponse. En tout cas, une chose est sûre, ce sont bien deux ordinateurs portables, ultra portables, le confort de lecture en plus pour le 15 pouces grâce à sa grande dalle pour faciliter notamment le multifénétrage. Alors, monsieur, quel serait votre choix ? Moi, j'ai choisi le 15 sachant que le 13 est facturé 1299 euros et le 15, 300 euros de plus, 1599 euros, toujours en 8, 256 gigas de RAM. La seule différence pour le 15 pouces, c'est qu'il a deux cœurs en plus GPU, dix cœurs contre huit et que le 15, il faut à l'écran, je crois que le 13 aussi, il faut à l'écran ouvert. C'est que le 15, Didier, ou c'est aussi le 13 qui gère les deux écrans ? Je me pose la question d'un coup. Non, les deux. Les deux. Alors, vous choisiriez lequel ? Le 15 est pour vous. Moi, je me suis fait une config que j'aurais pris pour moi, c'est-à-dire avec un Tera et puis au moins un Tera, on va dire, et 16 gigas de RAM et plutôt le 15 parce que voilà, pour ce que je fais, c'est quand même plus adapté. Je suis au prix d'un MacBook Pro 14 pouces. Donc, c'est sûr que c'est très compliqué entre ce que tu veux et ce qui est ton budget aujourd'hui. Et je pense que les gens râlent parce qu'il y a 8 gigas, 256 gigas, mais ils ne râlent pas pour ça. Ils râlent parce que Apple ne te vend pas les 8 gigas supplémentaires au prix de 8 gigas. Oui, juste prix. Ils vendent ça au prix de, je ne sais pas, 60 gigas sur PC. Et en fait, le problème, c'est que tu as une config de base qui est chère et qui n'est pas bien équipée et du coup, tu es obligé de faire le compromis. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se dire bon, allez, le 15, j'oublie, donc je me mets sur le 13 et puis le 13, je vais lui mettre un Tera et ses gigas de RAM. J'arrive à plus de, je ne sais plus combien t'es, 2000 et quelques, 2002, 2003. Sur le prix du 14, ma GoPro. Et finalement, à ce prix-là, tu dis, ah, allez, je prends un M2 parce que pour 500 balles de moins, là, il y a des offres en ce moment et tu arrives comme ça à faire du compromis. Donc, c'est un peu triste parce qu'en fait, tu ne veux plus l'ordinateur que tu veux, tu veux l'ordinateur que tu peux te payer avec Apple et c'est un peu dommage. Et moi, je conclurai là-dessus. Tu rajoutais à quelque chose, Christophe ? Tu restes sur le 13 toujours ? Oui, moi, je resterai sur le 13 vraiment pour avoir cette mobilité et cet encombrement, cette mobilité maximum et cet encombrement minimum. Donc, j'irais plutôt vers le 13 et du coup, j'ai une, j'ai la sensation plutôt en fait que ce genre d'ordinateur, tu vois, un MacBook Air 13, je le vois un petit peu comme un espèce de netbook pour ceux qui se souviennent de ce que c'était, un netbook. Non. Et du coup, je le laisserai en 8 gigas et peut-être avec un disque, un petit peu plus costaud en termes d'espace. Mais je le laisserai sur sa config de base parce que juste pour revenir, tu vois, sur la partie RAM, effectivement, 8 gigas de mémoire du côté Apple, ce n'est pas la même chose avec le système d'exploitation, etc. C'est vrai. L'Apple Silicon, ce n'est pas du tout la même chose que sur un PC. Ce n'est pas pour autant 16 gigas non plus. C'est vraiment important de le préciser. C'est un juste milieu à trouver. Ce n'est pas non plus 16 gigas aussi, tu vois. 8 ne valent pas 16. Mais c'est vrai que dans le monde Apple, franchement, essaye de faire du montage avec un PC avec 16 gigas et essaye de faire du montage sur un MacBook Air avec 8 gigas et tu verras que tu pourras faire sensiblement la même chose, tu vois. Allez, voilà pour le flacon quid de l'ivresse de la puissance de la puce M3. On en parle après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine ou presque du côté de la planète Apple et du site MacWarever. Et comme chaque semaine, c'est Didier Poulikani qui nous liste tout ça. Quel est ton hit parade, mon cher Didier ? Eh oui, Olivier, alors je voulais commencer par parler d'Intel. Je sais qu'on s'écarte un petit peu d'Apple. Mais Intel ? Au moment où on fait l'émission, ils ont lancé une puce à 6,2 GHz. Apparemment, quand on voit du steak, donc il faudra la confronter au M3 Max ou voir au M3 Ultra. C'est quoi la console électrique ? C'est ça qui m'intéresse. Alors, on est autour de 230 watts. Ah oui, quand même. Mais en fait, tu sais que oui, c'est beaucoup. Mais au final, dans une tour sur Mac, moi, j'aimerais bien avoir un M3 qui tourne à 230 watts et qui... Mais pas là-dedans. Non, on est d'accord. Pas dans le MacBook Air. 230 watts, tu oublies. Il faut une machine comme ça. C'est vrai qu'on est très content pour les portables, mais c'est vrai que sur les fixes, on se dit Apple pourrait être un peu plus généreux. Et là, le Mac Pro, il n'est pas du tout généreux de ce point de vue. C'est vrai. Donc voilà, mais effectivement, Intel continue un peu son délire de surconsommation, mais c'est vrai qu'il commence à avoir aussi des perles qui sont pas mal. Le PC évolue quand même aussi. C'était juste pour faire un petit rappel. Et Lydia, elle aurait bien passé de vent en termes de revenus et en termes de cotation boursière. C'est assez impressionnant. Deuxième info ou rimeur ? Alors ça, c'est une info. Apple propose des Airpods reconditionnés. Alors, je voulais profiter de cette info pour vous demander est-ce que vous achèteriez des Airpods qui ont déjà été mis dans vos oreilles ? Moyen, moyen. J'imagine qu'ils changent les embouts quand même. Au moins pour les Airpods Pro. Les produits reconditionnés par Apple, c'est quand même très très propre en règle générale. Donc, tu as presque l'impression que c'est du neuf parce que c'est même un canal de distribution de produits neufs. Mais par contre, c'est vrai que les Airpods, tu dis, s'il y a peut-être un produit que je n'achèterais pas trop d'occas, c'est les Airpods. Mais comme j'en vois plein sur le bon coin, je me dis, bon, pourquoi pas. Je dois l'acheter chez Apple. Rumeur ou info suivante ? Alors non, ça, c'est une info a priori. Tu sais que il y a le DMA, on en a parlé la semaine dernière. Voilà, embête un petit peu Apple. Mais du coup, forcément, Spotify en profite et puis Games en profite aussi. Mais Apple traîne un peu des pieds. Là, par exemple, Spotify, ils ont fait une mise à jour de leur appli avec le petit lien pour aller s'abonner directement sur leur site comme l'Europe maintenant les autorise. Ce qu'on aimerait bien nous aussi, tu vois, par exemple, pour Mac Forever, pour RLM et tout. Et donc maintenant, on a le droit de faire ça, sauf qu'Apple met du temps apparemment à leur valider leur application. Voilà, donc bon. Tranquille. Tranquille. Allez voir l'émission qu'on a fait la semaine dernière avec Yann, le chien notamment, vous verrez, qui nous raconte toutes les coulisses et les difficultés de développeurs, notamment au début, au lancement de l'AppSort, une émission passionnante. Vous verrez, c'est en ligne depuis la semaine dernière. Ne la ratez pas. On enchaîne toujours avec une rumeur ou une rumeur ? Une info ? Non, c'est une info. C'est Apple qui achète Darwin.ai. Ah, l'intelligence artificielle est back. Oui, mais en fait, ils en achètent tout le temps. C'est juste que de temps en temps, il y en a qui sortent un peu plus que d'autres. Ils font quoi ces gens-là, Darwin.ai ? L'évolution, c'est quoi ? On sait ou on ne sait pas ? Oui, aujourd'hui, ce n'est pas très clair exactement, mais en tout cas, ce que va intégrer Apple, moi, je pense qu'ils récupèrent surtout les ingénieurs. Je ne pense pas qu'ils récupèrent des technos là-dedans. Ils achètent du savoir-faire. Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, ce qu'il manque beaucoup, c'est les ingénieurs. C'est pour ça que dans le projet Apple Car, quand il dit qu'on va réintégrer, c'est que je pense que le vrai problème, c'est de recruter. J'ai beaucoup d'amis dans la Silicon Valley qui me disent que le vrai problème, c'est de recruter les gens. Donc oui, peut-être qu'ils vont reprendre ça à leur compte, mais moi, je suis persuadé que c'est vraiment pour réintégrer des équipes. Et en fait, je ne suis même pas sûr qu'on ait des si grosses annonces que ça à la WWDC. Je pense qu'on aura des belles promesses, peut-être pas forcément des annonces. Parce que j'ai l'impression quand même que s'ils avaient pu nous faire un Siri ou quelque chose d'un petit peu plus évolué depuis quelques années, ils l'auraient quand même fait. Donc j'ai l'impression que c'est encore en chamboulement chez Apple. C'est trop frais. Trop frais. Et dernière info aux rumeurs, Didier ? Oui, alors, il y a un brevet qui a été déposé pour faire une sorte de touch bar sur le côté de l'iPhone. Non. Voilà. En fait, c'est amusant ce truc parce que tu as l'impression que l'iPhone, maintenant, ils ont un peu fait le tour donc ils essayent de te rajouter le bouton en plus. Puis maintenant, on va essayer de te mettre une petite touch bar. Moi, j'ai peur quand même qu'en rendant... Tu sais, par exemple, pour moi, c'était le seul téléphone où avec juste un clic tu le rendais en silencieux. Je trouvais ça super pratique. Bon, maintenant, tout le monde quasiment est en silencieux tout le temps donc ça pose tellement de problèmes. Mais je n'aurais pas envie que ça redevienne compliqué comme certains Android là où tu cherches tes boutons pour le volume, pour les mettre en veille, etc. Mais bon, c'est qu'un dépôt de brevet donc on va voir. L'idée, c'était d'afficher une petite barre avec des fonctionnalités sur le côté. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes ton téléphone à chaque fois. Enfin, merci beaucoup Didier. Le plus en même temps, c'est chaque semaine dont on fait le Mac dès le vendredi soir et aussi dans une pastille indépendante tous les dimanches également sur YouTube et sur Mac Forever. Merci Didier. Retour au MacBook Air. La puce M3 affiche-t-elle un gain de puissance significatif ? Justifie-t-elle d'investir ou faut-il plutôt choisir un MacBook Air M2 toujours au catalogue ? Nos réponses. Allez, avant de s'attaquer aux tests et aux performances, un mot au sujet de notre sponsor, Christophe. Oui, NordVPN, effectivement, qui est quasiment notre VPN, notre solution de VPN favorite parce que, tout simplement, c'est hyper facile à employer. On peut l'installer sur l'ensemble de ces machines et on va pouvoir disposer surtout de deux choses. La première, c'est le fait de chiffrer toutes nos communications entre tout simplement notre machine et puis le reste du réseau, l'Internet et ça, c'est quand même drôlement sympa quand on voit le nombre de pirates qui traînent entre autres, par exemple, dans les Starbucks et les autres cafés divers et variés. Donc, c'est important qu'on ait à l'hôtel, etc., d'avoir un bon VPN et c'est le cas ici. Et puis, la seconde chose aussi, c'est que c'est très facile avec l'interface de NordVPN de sélectionner le bon pays pour tout simplement aller chercher du contenu qui est exclusif à ce pays en particulier. Alors, je pense évidemment à des solutions de streaming diverses et variées qu'on ne va pas citer ici, mais c'est quand même bien sympa de pouvoir parfois regarder un film qui n'est pas disponible dans la région où on habite. Moi, sur l'Apple TV, je me régale en ce moment parce que NordVPN fonctionne aussi bien sur Apple TV que sur iPhone et sur Apple avec le même abonnement. Évidemment, il ne faut pas se réabonner pour chaque device. Sachez que NordVPN vous propose une offre spéciale avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez à un abonnement de deux ans en cliquant sur le lien en description de l'émission là juste en dessous ou encore en cliquant sur le QR code 4 mois. Ça fait plaisir et c'est le prix même pas d'un petit café par mois. Alors, messieurs, MacBook Air M2 ou MacBook Air M3 au registre des performances et car se creux style entre le MacBook Air M2 et la version M3. Qu'est-ce qu'ont donné les premiers tests ? Évidemment, on commence toujours Didier par l'incontournable Geekbench et le test brut CPU, je dirais. Oui, et puis d'ailleurs les constructeurs les calent aussi pas mal pour ces logiciels. En fait, c'est assez amusant quand tu regardes les courbes c'est que c'est un étagement presque régulier depuis le M1 jusqu'au M3. En plus, on a mis là un petit MacBook Pro M3 Pro histoire de voir un peu la différence que tu aurais si tu passais sur la gamme supérieure. En fait, ça n'a pas l'air d'être un étagement extrêmement important mais en fait d'une génération sur l'autre d'une année sur l'autre c'est quand même pas mal de gagner comme ça 10, 15, 20% supplémentaires alors ça dépend un petit peu ce que tu fais ça dépend du nombre de cœurs que tu utilises et tu vois par exemple en multi-cœurs on passe quand même de 8900 à en gros presque 11000 donc c'est quand même assez énorme c'est pas des choses qu'on avait par exemple chez Intel il fallait attendre 3 ans pour avoir du 5% à l'époque c'était compliqué effectivement voilà ce qui fait que si tu pars du M1 aujourd'hui le M3 tu auras quand même un beau saut de performance mais surtout je ne sais pas si tu as vu le MacBook Air 2020 avec un Core i3 il se fait atomiser c'est-à-dire que vraiment c'était une machine à côté tu ne pouvais rien faire c'est pour ça quand on dit qu'avec ça maintenant tu peux faire du montage vidéo et tout ce n'est pas déconner il a vraiment une puissance d'ordinateur de MacBook Pro d'il y a seulement quelques années donc ça c'était des tests de performance pur je veux dire des calculs mathématiques purs sur le CPU quid du GPU avec Geekbench Didier ? le GPU ça progresse bien parce qu'en fait ça progresse même un peu plus finalement que le CPU chez Apple en fait ils préfèrent mettre des coeurs GPU tout un tas de raisons parce qu'aujourd'hui on est plus dans un monde de GPU que de CPU pour voilà tu veux faire du traitement parallèle tout ce qui est un petit peu 3D effet tu vois dans le montage vidéo aussi ça utilise beaucoup le GPU par exemple et là c'est vrai qu'on gagne quand même pas mal alors attention tu as vu que le modèle d'entrée de gamme il n'a pas seulement pas beaucoup de mémoire et pas beaucoup de CD mais il y a aussi un GPU qui est amputé de 2 coeurs donc on aura un petit peu moins de progrès mais si tu regardes l'écart entre un MacBook Air M2 à 10 coeurs et un MacBook Air M3 à 10 coeurs il est assez impressionnant quand même tu gagnes quasiment t'as vu 6 000 points sur une référence autour de 30 000 donc c'est absolument énorme évidemment on est quand même loin des MacBook Pro c'est à dire pour tout ce qui est jeu on va en parler après voilà c'est pas des machines faites pour ça mais on est bien loin des machines Intel par exemple même si aujourd'hui ils font des progrès là on n'a plus de l'équivalent maintenant sur Mac mais c'est vrai que Intel a quand même fait des progrès depuis donc là c'est le test Metal en plus c'est ultra optimisé donc assez satisfaisant mais encore une fois tu vois il faut regarder d'où tu viens si tu viens du M1 tu doubles presque les perfs cette année si tu viens d'une machine Intel tu les multiplies par 3 ou 4 donc c'est pas rien Christophe nous a préparé plein plein de tests sur des jeux notamment des jeux triple A qu'est-ce qui se passe si je veux faire du son par exemple avec Logic ça donne quoi Didier ? et ça c'est incroyable parce que tu vois une machine comme ça un Macbook Air M3 ça te fait tourner quasiment 100 pistes de Logic et nous c'est un test qu'on fait on met des effets dessus pour aller voir un petit peu le détail sur le site c'est June qui fait ça c'est un professionnel de la musique donc il connait bien ce domaine et pour lui clairement aujourd'hui tu peux monter un album avec un Macbook Air on a vraiment des ordinateurs qui te vendent comme le petit ordinateur un peu d'entrée de gamme des étudiants mais pas du tout c'est un ordinateur tu peux faire du Logic avec des plugins June me disait hier qu'avec ça la plupart de ce que tu écoutes il n'y a pas 100 pistes avec des plugins c'est à dire qu'en fait avec la moitié de ça déjà tu peux faire un album aujourd'hui c'est pour ça que les studios d'ailleurs d'enregistrement se meurent c'est parce que ces machines sont devenues extrêmement puissantes donc évidemment par rapport à un Macbook Pro qui a beaucoup plus de cœur et tout on est à 200 pistes mais par exemple un Macbook Pro 14 pouces il n'est pas beaucoup plus loin sur la partie CPU donc en fait le Macbook Air c'est pour ça que ça avec un petit peu de RAM alors il faut de la RAM quand même quand tu fais de l'audio parce qu'il y a des plugins et tout ça bouge quand même pas mal mais je dirais que c'est le seul pré-requis et tu peux vraiment t'amuser le GarageBand tout ça c'est génial il y a un super mini encombrement c'est ça qui est remarquable en gros mais c'est ça si on prend un peu de recul et on revient 6, 7, 8 ans en arrière on a les performances d'un Mac Pro là mine de rien les amis c'est ça qui est fou mais bon passons un test que tu as fictionné également c'est celui de JFX Bench mais là c'est pour tester Metal que tu l'utilises c'est ça le langage graphique d'Apple oui en fait c'est intéressant ce test parce qu'il fait du lui c'est vraiment il fait vraiment du calcul 3D comme des jeux vidéo mais par contre il n'utilise pas forcément toutes les dernières technos parce qu'il n'est pas bien mis à jour on n'a pas tant de logiciels de Bench sur Mac les jeux on va voir aussi que c'est un petit peu compliqué et c'est pour ça que tu vois que les résultats dans la vie réelle ne sont pas forcément de ce qu'on a sur les Bench ou ce que nous promet Apple parce que si tu as des jeux qui utilisent des vieilles technos finalement tu ne vas pas gagner grand chose on va le voir un petit peu après aussi ce qui est un peu dommage parce que si tu arrives à en profiter vraiment il y a le Ray Tracing qui arrive aussi cette année là tu peux vraiment booster les perfs mais c'est vrai que le Mac souffre aussi de ça de programmes qui héritent de tout un tas de technos qui ne sont pas forcément mis à jour très rapidement et là tu vois que les progrès ils sont alors ça dépend un peu des tests parce que c'est assez variable mais tu peux être à quelques pourcents à autour de 20-25% comme ce qu'on t'a promis aussi donc c'est quand même un bon reflet de l'augmentation de performance encore une fois si tu veux des performances graphiques il n'y a pas photo même un petit MacBook Pro 14 pouces est nettement au dessus tu peux doubler les perfs alors que par exemple là bon c'est un M3 Pro mais on aurait mis un M2 Pro c'est quasiment aussi rapide qu'un M3 Pro donc tu vois pour le budget des fois tu te dis si je veux vraiment faire de la 3D le MacBook Air dès que je mets un certain prix il vaut peut-être mieux passer sur un M2 Pro par exemple on va en parler tout à l'heure quelques réactions sur le canal le chat YouTube réservé aux membres VIP du club ORLM réaction de Sébastien Marcucci qui nous dit June a une bonne réflexion sur les machines de base qu'on va trouver dans la grande distribution ça c'est une autre chose 300 euros de plus pour le 15 c'est caché je ne peux pas le lire pour le 15 ça fait cher je trouve oui mais encore une fois c'est tout le talent d'Apple pour bien étager les ordi et nous cantonner au 13 ou nous forcer à monter réaction de Stéphane Becquet qui nous dit malheureusement le prix sont le plus gros reproche à faire à Apple et c'est vrai je trouve réaction sur Twitter il est partout avant la réaction sur Twitter un autre test que tu affectionnes Didier c'est Cinebench toujours pour le GPU oui et surtout Cinebench là en fait il a une version raytracing donc c'est la grosse nouveauté alors le raytracing c'est en fait un système qui te permet d'avoir des images 3D qui sont beaucoup plus réalistes c'est assez incroyable les vidéos que tu tapes raytracing sur YouTube tu vas voir c'est assez fou mais ça existe depuis des années moi quand je fais mes études ça existait déjà sauf qu'avant ça demandait des performances absolument incroyables et du coup tu n'arrivais pas à le faire en temps réel donc maintenant on a des puces qui sont capables de faire ça ça fait longtemps que sur PC les processeurs graphiques savent faire ça mais c'est très gourmand donc souvent les gens ne l'activent pas parce que ça demande vraiment beaucoup de puissance et on préfère avoir du FPS des images par seconde que d'avoir des belles images finalement mais là tu as quand même un test qui montre que le M3 c'est devenu le maître du raytracing parce qu'il le fait en hardware avant c'était purement software et là tu vois on passe de 3000 à 13000 et surtout on a des scores quand même de RTX 3080 donc sur un MacBook Pro là tu vois et sur le MacBook Air donc on passe de 1500 à 3000 donc là c'est pas mal aussi au niveau gain donc ce qui est quand même assez fou de ces petites bécanes portables d'arriver à avoir ces résultats là encore une fois c'est plus de la démo parce qu'en vrai le raytracing à part pour des étudiants qui font des projets ou des choses comme ça tu vas jamais faire tourner du raytracing vraiment là dessus c'est pas une machine pour faire ça mais c'est intéressant de voir qu'ils l'ont dans la génération M3 et qu'après c'est décliné effectivement sur tous les segments de gamme mais du coup ça veut dire que quand même sur ton petit MacBook Air suivant les applications que tu as si tu as des jeux qui sont un peu optimisés tu peux quand même goûter à ça sans que ça soit des images ultra saccadées encore une réaction de Sébastien Marcucci sur Twitter une puissance pareille dans un ordi sans ventilateur coucou l'iPad Pro effectivement c'est quand même fou l'entrée de gamme en M2 c'est cool on n'a plus le design goutte d'eau cher à Johnny Hive dans la gamme portable je préfère maintenant et moi aussi place aux tests après ces tests je ne dirais pas théoriques mais on a vu que le Jig ce n'est pas des tests théoriques mais quand même place aux tests réels et grandeur nature Christophe tu t'es intéressé aux performances en matière de jeux vidéo et tu as pris également au mot Apple au registre de l'IA qu'est-ce que ça donne donne-nous les résultats tu veux commencer par quoi par les jeux vidéo oui par les jeux vidéo ça pourrait être très bien et effectivement pour rebondir par rapport à ce que disait Didier certes ce n'est pas la machine ultime des gamers mais par contre tu as un Macbook Air M3 dans ton sac tu as envie de te faire une petite partie d'un jeu récent tu peux très bien le faire aujourd'hui ce qui n'était vraiment pas possible avant tu le sors de ton sac tu ouvres ton écran tu ouvres ton portable tu as ton Joypad et puis tu commences à jouer en fait sur des jeux qui sont hyper récents donc c'est plutôt sympa alors les tests qui ont été effectués ici l'ont été sur un Macbook Air 15 pouces M3 16Go de RAM donc c'est déjà une chouette machine c'est pas l'entrée de gamme pardon ? c'est pas l'entrée de gamme non c'est pas l'entrée de gamme Geeker GPU effectivement Geeker c'est ça oui tout à fait en macOS Sonoma 14.3 donc comme ça tout le monde est bien au courant et on a essayé plusieurs jeux vraiment on a essayé Lies of Pi par exemple donc Lies of Pi qui est quand même un jeu qui est considéré pour étant un jeu pour les hardcore gamers donc vraiment les joueurs qui vont en demander un maximum à leur machine et puis où la difficulté est quand même très importante et là Lies of Pi qui est sorti quasiment en même temps que sa sortie sur PC donc ça c'est plutôt sympa va réaliser en full HD un nombre de frames par seconde un nombre d'images par seconde de plus de 70 images par seconde en moyenne donc c'est plutôt plutôt sympa c'est remarquable quand même pour une machine comme celle-là voilà on est en full HD effectivement mais par contre à l'intérieur il y a quand même toutes les options qui sont mises à fond etc donc c'est plutôt pardon Olivier et c'est en ventilo et c'est en ventilo effectivement en 2048 fois 1280 on voit que ça descend à 40 frames par seconde en moyenne ce qui est quand même pas trop mal non plus on peut jouer avec ce nombre d'images par seconde même si certains voient la différence moi je trouve ça quand même super agréable et puis on peut après monter à la résolution maximum de l'écran qui est 2880 fois 1800 et là effectivement par contre on va être à 30 frames par seconde un peu plus de 30 frames par seconde 30 images par seconde ce qui est peut-être un petit peu moins confortable mais toujours supérieur à ce qu'on trouve au cinéma par exemple donc pourquoi pas jouer à l'Eyes of Peace c'était bien agréable sur ce MacBook Air en tous les cas après je vous ai testé aussi un autre jeu qui est un jeu bien connu qui s'appelle Resident Evil 4 de Capcom donc c'est ça c'est la nouvelle production de Capcom c'est pas l'ancien jeu c'est le jeu revisité voilà le jeu revisité et puis là on voit également que sur Resident Evil 4 en Full HD on est à quasiment 50 frames par seconde 50 images par seconde donc c'est plutôt sympa en 2048 fois 1280 on arrive à plutôt 36 images par seconde 35-36 images par seconde en moyenne et puis en résolution maximale là par contre on arrive à un peu plus de 25 images par seconde donc juste au-dessus de ce qu'on trouve dans la plupart des cinémas ensuite on va parler d'un jeu qu'on n'avait pas encore essayé et pour cause parce qu'il est très très récent il s'appelle Stray c'est un jeu qui est aussi sorti sur PlayStation 5 par exemple et qui maintenant est disponible sous Mac moi c'est juste incroyable pouvoir dire qu'un jeu est sorti quasiment en même temps sur PlayStation 5 et sur Mac c'est un rêve aujourd'hui j'ai l'impression de ne pas être éveillé et pourtant si et donc Stray tourne en 1710 fois 1069 en 60 frames par seconde quasiment en Full HD il va plutôt être juste en dessous des 45 images par seconde et puis résolution maximum là on est plutôt vers les 20 images par seconde ce qui est du coup pas suffisamment confortable pour jouer mais malgré tout il fait tourner le jeu c'est certain je vous ai mis un petit comparatif avec le M2 donc équivalent donc c'est vraiment des machines équivalentes et le M2 pour le coup en 1710 fois 1069 là où le M3 vient performer à 60 images par seconde il est plutôt juste au dessus des 45 images par seconde donc on voit quand même une différence par contre quand on arrive en Full HD curieusement plus on augmente la résolution et plus on voit que la distance entre le M2 et le M3 s'effondre en tout cas c'est moi c'est ce que j'ai constaté c'est ce que j'ai constaté donc voilà le M2 est quand même une chouette machine et puis pour finir parce qu'il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie chers messieurs il y a aussi l'intelligence artificielle c'est vrai alors tu veux prendre le mot Apple sur ce sujet là qu'est-ce que tu as testé comme moteur d'intelligence artificielle alors ici c'est un moteur qui est un moteur de machine learning donc c'est de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est appliqué en fait au plus grand nombre pour un maximum de fonctionnalités et pour le coup j'ai utilisé Geekbench comme notre ami Didier mais cette fois-ci dans sa version ML donc machine learning et on voit en fait que Geekbench permet de tester trois choses de faire fonctionner de l'intelligence artificielle des algorithmes d'intelligence artificielle ce qu'on appelle ici des inférences sur le processeur le CPU ensuite sur le processeur graphique ou la partie graphique devrais-je dire qui est le GPU et puis après sur le Neural Engine qui est vraiment la partie du processeur de chez Apple qui est dédiée à l'intelligence artificielle et vous voyez à l'écran que effectivement j'ai mis deux autres ordinateurs en comparaison j'ai mis le M1 Pro juste pour le petit clin d'œil quand même le M2 équivalent au M3 et le M3 effectivement qu'on a dont on vient de parler à l'instant et on voit que quand même malgré tout même si c'est sur le CPU on voit qu'on a un score qui est 17% plus important que par rapport au M2 bon malgré tout en fait le M1 Pro défonce un peu tout le monde ça c'est encore autre chose donc ça veut dire que quand même de génération en arrière les Pro continuent à être quand même de bons processeurs c'est des bons investissements en général exact sur la partie graphique là par contre on voit que le M1 Pro se fait battre par le M3 ça c'est faux je reviens vraiment sur ce que Didier disait tout à l'heure au niveau GPU ils ont mis la dose on est vraiment sur une super machine et donc effectivement là on voit qu'il y a un score moins important pour le M1 Pro et encore moins important sur le M2 d'ailleurs le M3 est 34% plus véloce sur GPU que le M2 là les amis quand même il y a un gouffre et ensuite on comprend pourquoi Apple se positionne sur ce créneau là parce qu'ils ont certainement eu les mêmes chiffres que toi mais encore faut-il qu'Apple nous propose un moteur d'IA à un moment donné là on utilise des moteurs d'IA qui dans Word alors ils ont fait la démo sur Word mais pour AirPont avec Copilot mais je leur ai dit mais vous êtes courant vous avez Page Keynote enfin voilà des choses qui sont propres à Apple et on va voir la WWDC on en parlait avec Bertrand Serlet qui est quand même l'un des plus grands experts de la planète en fait en termes de système d'exploitation et ce qu'il nous disait c'est que l'avenir des systèmes d'exploitation c'est l'intelligence artificielle toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans les systèmes d'exploitation et Apple ne va pas être en retard vous allez voir en fait qu'ils vont débarquer avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans leur système d'exploitation c'est à peu près sûr moi je l'ai trouvé quand même Serlet parce qu'il a quand même tous ses copains chez Apple et quand tu lui as posé la question quand même il avait l'air de dire qu'ils étaient en retard et c'est marrant parce qu'il a lâché ça comme ça quand même tout le monde le dit c'est sûr et certain qu'Apple a un petit retard en tout cas d'un point de vue marketing ils en parlent peut-être moins que les autres Apple nous avait habitués toujours à avoir un coup d'avance sur le reste du monde de ses concurrents c'est à dire pas forcément anticiper les tendances c'est pas l'enjeu ils ont pas sorti le premier télé smartphone ou le premier casque Apple Vision Pro le premier casque Reality Mix ou la première tablette mais de prendre le virage quand c'était le bon moment et là tout le monde pas qu'Apple et à Google aussi c'est dépassé mais ils n'ont pas su le vent venir et apparemment c'est un peu grandé en interne à Cupertino c'est marrant parce qu'on en a parlé encore lors du point du briefing cette semaine et le responsable que je salue et que j'embrasse d'ailleurs depuis quelques années maintenant faisait un peu la gueule en disant que tu y vas un peu fort nous on prend le virage que maintenant parce que c'est le bon moment est-ce qu'on va trop vite regarde ce qui se passe en ce moment on peut exploiter des images faire des fakes du defect etc je dis ouais non mais bien sûr mais t'es attendu ce qu'a dit Bertrand Serlet et Bertrand Serlet c'est pas n'importe qui c'est important d'avoir des éléments implémentés dans le système d'exploitation au coeur des systèmes d'exploitation et ça s'improvise pas d'un autre côté ce qui est rassurant et je conclue juste pardon Christophe c'est quand on voit ce qu'arrive à faire Mistral en quelques mois seulement et avec des moyens croyez-moi bien moins importants qu'Apple on se dit qu'Apple avec les moyens qu'ils ont s'ils ont réussi à réunir une Dream Team je ne suis pas inquiet quand on a la capacité effectivement à rattraper ce retard oui Christophe c'est certain on peut dire que Mistral a le vent en poupe alors par contre on va en arriver à la partie la plus importante du graphisme que l'on a devant les yeux et on voit que pour le Neural Engine quelque part en fait même le M1 Pro se fait concurrencer par le M3 et que le M2 se fait prendre 14% de différence en fait par rapport au M3 donc malgré tout en termes d'intelligence artificielle ils sont prêts au niveau matériel les gars ils sont prêts c'est là c'est là temps il suffit que le logiciel arrive et ça va arriver vous inquiétez pas ça va arriver tout doucement ce sera un vrai argument de vente qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui réaction sur Twitter de Mano apparemment les performances du SSD et de l'entrée de gamme 256 gigas seront devenues excellentes car le stockage ne repose plus sur une seule puce comme le modèle M2 mais sur deux puces de 128 gigas ouf dit-il vous confirmez vous avez fait tous les deux le test Christophe continue c'est toi qui avais la parole je suis désolé Olivier en fait j'ai manqué le SSD performance du SSD le SSD d'accord ok alors côté du SSD effectivement si on peut m'afficher le slide voilà on voit ici que j'ai testé grâce à nos amis de Blackmagic qui sortent une application qui s'appelle Disk Speed Test de tester la lecture et l'écriture sur le disque interne à l'ordinateur et on voit que effectivement c'est x2 moi j'ai fait le test sur l'ancien MacBook Air M2 et sur le nouveau MacBook Air M3 et effectivement le MacBook Air M2 en fait se prend une gifle monumentale de la part du M3 et on voit que le M3 atteint plus de 3000 mégabytes par seconde les gars en lecture et en écriture c'est un truc de malade super effectivement on voit vraiment la différence tu confirmes tu disais tu as fait les mêmes tests dans le côté oui en fait bon après sur ces ordinateurs c'est sûr que d'avoir même un J-Opte ça joue pas beaucoup par contre ça peut jouer quand même sur l'entrée de gamme où t'as pas beaucoup de mémoire l'ordinateur va swapper il va utiliser le SSD pour stocker un peu de mémoire quand il a pas assez de RAM et du coup en fait d'avoir un disque plus rapide ça peut quand même rendre ton ordinateur plus réactif l'air de rien donc ça compte aussi moi la question que je me pose c'est qui arrive encore à vendre des puces mémoires de 128Go à Apple c'est fabuleux parce que je pense c'est la plus dernière du marché il y a pas longtemps je suis allé me balader dans les magasins comme ça chose que je ne fais pas si souvent en électronique et je regardais les PC combien ils avaient de SSD il n'y en avait aucun qui avait 256 ça n'existe plus même le truc pas cher il a 512 parce que ça ne vaut plus rien un Tera ça vaut 70 euros maintenant encore dans le marché de gros ça devait valoir 50 balles c'est un délire cette histoire ok le disque est plus rapide mais d'avoir ces puces là est un délire voilà en tout cas là on a une vraie matérialisation d'une vraie différence en termes de performance entre le MacBook Air M2 et M3 oui et 256Go sur Mac ne valent pas 512Go on est d'accord sur ce poids alors là par contre c'est la vérité et franchement en fait même aujourd'hui je valide complètement ce que tu dis et même aujourd'hui en fait avec 1Tera on cherche son espace disque je ne sais pas pour vous mais avec les fichiers qui prennent de plus en plus d'espace surtout si tu fais de la vidéo les vidéos 4K etc c'est de la folie moi je fais du montage et j'ai 8Tera là sur la machine parce que mes projets ils font 300Go 400Go j'aime bien avoir 4-5 en même temps parce que je bosse sur plusieurs en même temps je n'aime pas me balader avec des SSD tout le temps même si je suis obligé et je stoppe de la photo du mail je ne sais pas comment les gens font pour vivre avec 256Go ou avec 58Go et c'est ça parce que à part faire du mail je vais te le dire c'est démentier il faut du cloud ils te vendent du cloud finalement oui du cloud mais aussi tu sais que chez Underside on s'occupe de l'informatique de pas mal d'entreprises globalement la question qui nous revient le plus souvent c'est celle-là j'ai mon disque qui est plein est-ce que vous pouvez m'aider pour libérer de l'espace disque ça te fait du boulot j'ai ravi qu'il est limité à 256Go ils changent l'ordinateur parce qu'ils sont aperçus qu'ils n'ont pas pris assez qu'ils ont des machines qui marcheraient encore s'ils avaient du SSD et en plus comme chez Apple tu ne peux pas les modifier alors que sur PC tu peux et honnêtement ils pourraient quasiment le faire je veux dire ce n'est pas un truc qui est collé sur la puce avec ils le mettent sur la carte mère mais franchement mettent un petit connecteur M2 maintenant les disques sont grands comme ça même les PlayStation tout le monde a ça maintenant allez messieurs autre différence après tu vois un disque dur USB que tu viens coller sur la coque de ton Mac avec un petit scotch finalement ça marche bien aussi c'est une idée pour un accessoiriste autre différence qui se fait jour entre le MacBook et le M2 et le M3 c'est la puce Wi-Fi qui évolue on passe du Wi-Fi 6 sur le M2 au Wi-Fi 6E sur le M3 on aurait pu espérer le Wi-Fi 7 il va falloir encore attendre une génération on voit une vraie différence Christophe ? oui on voit une énorme différence au studio on a une des connexions du studio étant gigabit dans les deux sens donc en montée et en descente ça te fait rêver toi en Belgique oui effectivement là on vient juste d'avoir une connexion gigabit dans les deux sens chez Underside on a dû attendre quelques années avant de rattraper effectivement Paris par contre j'ai entendu dire que Didier avait du 8 giga dans les deux sens donc ça c'est encore autre chose c'est bon c'est limité plus sérieusement en fait lors des tests du Wi-Fi globalement tu as le gigabit dans les deux sens également sur le MacBook Air en descente en fait tu as plus de 928 mégabits par seconde en 6E et en montée quasiment du 800 mégabits par seconde donc c'est plutôt plutôt pas mal je trouve en fait pour un MacBook Air on a oublié de dire sur le un point intéressant que tu disais concernant l'espace disque j'ai oublié de faire quand tu disais j'ai mon disque qui est plein à 250 gigas comment je fais pour vider mon disque mais moi j'ai la solution et c'est notre sponsor il s'appelle CleanMyMac bien sûr découvrez CleanMyMac l'utilitaire de référence pour faire le ménage sur le Mac sans effort CleanMyMac vous permet de libérer des gigas d'espace d'accélérer votre Mac de désinstaller des applications mais également d'assurer votre confidentialité en ligne tout en vous protégeant des programmes malveillants et pour les fans de refaire le Mac CleanMyMac vous propose une réduction de 10% en cliquant sur le lien nouvelle fois dans la description de la vidéo ou via ce QR code qui s'affiche à l'écran en tapant le code promo au RLM10 également ça marche très bien voilà une manière simple de revider son disque dur et vers de l'espace disque oui Christophe à fond non non mais je ne peux que valider parce que nous on l'utilise même en entreprise on pousse vraiment à l'utilisation de CleanMyMac c'est un super utilitaire avec une super interface graphique et puis tu amènes des options qui te permettent d'aller chercher dans tes emails et de retirer en fait tous les les attachments les pièces jointes de tes emails ça te fait gagner un max d'espace disque et le truc qui vraiment moi je trouve génial pour ceux qui font de la vidéo qui utilisent beaucoup les solutions d'Adobe qui devraient évoluer de ce côté là depuis des années on leur dit c'est qu'ils vident les caches voilà pour y aller il y en a aussi sur Final Cut ouais aussi sur Final Cut c'est vrai et là par exemple sur une de nos machines on a découvert qu'elle avait combien de 700 gigas de cache un truc de fou imaginez la taille du disque dur qu'il faut pour héberger 700 gigas de cache c'est juste n'importe quoi on a parlé du wifi on a parlé du SSD quid de l'autonomie il n'y a pas vraiment de différence ce côté là entre le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3 18 heures d'autonomie en mode de lecture de vidéo sur Apple TV c'est l'annonce d'Apple et c'est à peu près ce qu'on a constaté en revanche une vraie différence de prix 1199 euros pour le M2 contre 1299 euros 100 euros d'écart c'est pas c'est pas énorme tous les deux ont 8 coeurs CPU et tous les deux ont 8 coeurs GPU même si tous les deux on peut monter la mémoire jusqu'à 512 gigas mais il y a en gros 100 euros d'écart moi j'aurais plutôt tendance à dire si vous voulez un M2 prenez plutôt un 15 si vous trouvez une fin de série par contre vu 100 euros d'écart prenez plutôt un M3 est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? ils sont forts chez Apple il y a quand même un petit paramètre c'est que tu arrives à trouver le M2 beaucoup moins cher que chez Apple sur Amazon et en fait Apple écoule quand même ses machines avec des tarifs parce qu'il y a le tarif officiel Apple Store mais il ne faut plus l'acheter sur l'Apple Store maintenant il vaut mieux acheter sur Amazon sur les revendeurs parce qu'ils ont souvent des promos et qui sont beaucoup plus intéressantes ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux arriver à avoir des M2 avec 16 gigas et 512 au prix du M3 en 256 gigas donc si tu as un budget pour t'acheter le M3 un peu maxé fais-le mais si tu as un budget un peu limité plutôt que d'avoir le M3 et dire je vais avoir le Wifi 6e et 2-3 petits trucs mais à la fin je suis obligé de me brider sur la RAM me brider sur le SSD la machine va avoir une moins bonne durée de vie finalement il vaut mieux prendre celle de la génération d'avant qui n'est quand même pas si mal il est fort Tim Cook il est très très fort en matière il est fort et c'est agaçant parce que les machines sont bonnes tu vois vraiment tu auras envie de mettre 10 mais tu ne peux pas à cause du prix c'est quand même fou alors qu'il y a quand même on a connu des périodes chez Apple où le MacBook Air était une bonne affaire sur tous les plans c'était un 10 sur 10 là ce n'est pas un 10 à cause du prix oui il y a des modèles de MacBook Air Intel qui ont duré 5, 6, 7, 8 ans c'est l'objet d'un chapitre 800 euros on va en reparler dans un instant de la durée de la machine alors faut-il après le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3 on a plutôt répondu à la question quel modèle choisir entre un MacBook Air M3 ou un MacBook Pro M3 on y répond après Spingle on a vu dans TTA c'est dit que les écarts entre le MacBook Pro M3 et le MacBook Air M3 ne sont pas si énergables en CPU ça se creuse un peu plus en GPU là on va plus s'intéresser au MacBook Pro M3 à part le M3 Pro c'est la nouveauté de l'an passé qui est apparue en fin d'année il n'y avait pas de M3 tout court il n'y avait que des versions Pro on a comparé donc le M3 13 avec le MacBook Pro 14 on l'a dit en préambule la vraie valeur ajoutée de ces machines c'est plutôt la connectique Didier Briaman oui déjà effectivement en fait c'est quand même une machine professionnelle donc tu as un écran mini LED qui est beaucoup plus lumineux tu peux faire des traitements HDR par exemple quand tu fais du montage vidéo ça c'est une vraie valeur ajoutée ça n'a pas d'écran tu vis avec ton iPhone en HDR aujourd'hui avec tous les iPhones quasiment depuis 2-3 ans mini LED et puis promotion aussi sur l'écran alors oui je dirais que ça c'est moins grave forcément que tu n'as pas sur le MacBook Air quand tu l'as c'est une vraie différence aussi mais effectivement tu as le Promotion tu as plus d'images par seconde là aussi je pense qu'il pourrait potentiellement le mettre sur un MacBook Air mais bon il faut des dalles des fois un petit peu spéciales mais sur PC ils commencent à avoir aussi pas mal quand même de 80Hz ça se généralise quand même un petit peu après c'est sûr que la différence c'est plus dans les usages parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les benches tu as quand même des processeurs qui sont plus rapides surtout sur la partie GPU c'est vrai si tu vas par exemple développer des petits jeux pour iPhone tu vois il y a les développeurs qui disent ah qu'est-ce qu'il faut que je prenne est-ce qu'un R ça suffit ouais ça dépend jusqu'où tu vas même si tu fais des applications pour iPad afficher un iPad full screen maintenant avec toutes les routines derrière ça bouffe quand même pas mal de GPU donc effectivement il faut toujours arriver à adapter ça avec ses besoins c'est vrai que c'est aujourd'hui tu es vraiment on le disait le MacBook Air vient grignoter la part des Pro et le Pro maintenant finalement n'a plus forcément un processeur de machine Pro et Apple du coup crée ces espèces d'hybrides en fait la vraie interrogation elle va être sur le tarif c'est-à-dire qu'à partir d'un certain prix ton MacBook Air boosté il va valoir le prix finalement d'un MacBook Pro et qui de base est un petit peu mieux équipé en RAM en SSD et finalement tu vas trouver cet équilibre en faisant monter le prix de ton MacBook Air moi je dirais que la différence elle se fait aussi surtout là aujourd'hui une fois que tu as compris ce que tu avais besoin en termes de performance en termes de taille d'écran en termes de stockage tu disais Didier la vraie différence c'est une fois non seulement l'écran Promotion d'un côté jusqu'à 120 Hz le traitement du HDR la connectique 4 ports 4 vrais ports en double 4 et non pas en double 3 sur du côté d'Apple où il n'y en a que 2 on a de l'HDMI on a la carte SD compact flash il y avait quelques années qui n'est plus là par contre au niveau de l'encombrement moi j'ai un peu de mal avec le MacBook Pro il est épais il est épais et il est surtout beaucoup plus lourd 1,4 kg pour le 13 1,55 kg pour le 14 c'est une vraie différence 300 grammes en gros pour le poids du 15 tu as en gros du 14 tu as un MacBook Air 15 avec un écran plus grand et 300 grammes d'écart c'est quand même important alors si vous passez au 16 pouces il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi c'est qu'il y a un ventilateur dans les MacBook Pro c'est vrai et c'est vrai que si tu fais du jeu ok pourquoi pas mais nous on arrive quand même à le pousser un peu et dans le test on a un test détaillé sur le site il faut aller voir on a fait des tests où effectivement on voit les performances baisser ce qui est normal quand tu n'as pas de ventilateur mais il faut quand même pousser pas mal la machine mais on y arrive quand même et effectivement ton MacBook Pro lui c'est totalement linéaire c'est-à-dire que les fréquences elles ne baissent jamais parce qu'elles vont baisser avec le MacBook Air donc suivant les traitements que tu fais si tu fais un export par exemple suivant le type d'export ça peut effectivement te rallonger énormément j'ai des amis ils font des exports 4K tu vois ça va mettre une heure sur le MacBook Air quand ça va mettre un quart d'heure sur un MacBook Pro donc ça dépend tellement de l'usage de tout ça alors que la plupart des gens ne verront peut-être pas de différence s'ils font de la bureautique alors je vous rappelle juste une chose Olivier c'est vrai que je pensais un peu la même chose que ce que disait Didier et je me suis permis un test au studio sur le MacBook Air M3 qu'on a eu en prêt et on a fait tourner pendant genre deux heures un jeu vidéo plein écran en mode donc en game mode on donc c'est vraiment le mode jeu vidéo de chez Apple et le nombre de frames par seconde le nombre d'images par seconde n'a pas bougé d'un fifrelin et en plus de ça la machine semblait être absolument fraîche donc je sais s'il fait chaud dans la régie d'un point de vue de dissipation thermique c'est quand même pas mal alors je vous rappelle le poids 1,24 kg pour le MacBook Air 13 pouces contre 1,55 kg donc 310 g de plus pour le MacBook Air 14 pouces M3 et si vous passez au 16 pouces c'est 2,15 kg moi c'est quand même assez compliqué à transporter pour moi le 16 pouces c'est intransportable ce qu'on n'a pas dit sur l'affichage ce qui est quand même important c'est le niveau de résolution qui est quand même supérieur plus fin évidemment de par le promotion mais également plus fin en matière d'affichage on va jusqu'à 3,024 par 1,964 contre 2,880 par 1,864 sur le 15 ou le 13 MacBook Air et puis il est plus lumineux sans surprise le MacBook Pro également ce qui est aussi important qu'on fait du montage vidéo puisque jusqu'à 1,000 nits en HDR alors on est limité à 500 nits pour le MacBook Air l'autonomie il y a une petite différence de près de 4 heures 22 heures d'un côté pour le MacBook Pro 14 pouces contre 18 heures pour le MacBook Air M3 mais ça reste quand même apparemment des éléments déterminants tu le disais la différence c'est plutôt au niveau du prix si tu prends un MacBook Pro c'est autour des 1999 euros alors évidemment nous on n'a pas mis on ne l'a pas comparé à l'entrée de gamme parce qu'il faut moins avoir 8 à 10 coeurs GPU donc en fait l'équivalent en 13 pouces il faudrait monter à 1 529 euros et puis on serait tenté de dire prenons plutôt un 15 et là on monte à 1 829 on est à allez on est à peu près à 170 euros du MacBook Pro on voit vraiment que l'étalonnage est vraiment bien fait du côté d'Apple en thème marketing ce qu'il faut faire c'est vraiment vigilance sur les promos Didier et sauter sur l'occasion là on peut penser que le MacBook Pro il va avoir quelques on va essayer de relancer un petit peu peut-être qu'on va trouver un petit peu moins cher c'est certainement le moment surtout que les ventes sont un petit peu à tonne des Mac en ce moment vont-ils ou Apple ou le MacBook Air va-t-il relancer les ventes on pose la question est-ce que cette nouvelle génération équipée d'une puce M3 du MacBook Air va relancer les ventes car elles sont un petit peu à tonne pourquoi sont-elles un petit peu à tonne c'est vrai que le taux de risveillement du Mac est peut-être plus important que sur le monde PC et c'est la question qu'on vous a posée cette semaine dans notre second sondage quel est votre rythme de renouvellement du Mac portable deux ans ou moins seulement 3% 3,1% trois ans seulement 7,9% quatre ans 20,1% voilà un chiffre intéressant et cinq ans ou plus 69% le Mac ça coûte plus cher mais ça dure plus longtemps Didier oui c'est clairement l'argument aussi pour ça qu'Apple te les vend si cher c'est que finalement ça ne décote pas et c'est vrai que c'est assez important et d'ailleurs les options que tu vas prendre vont aussi faire que tu pourras le revendre un peu plus facilement des fois tu dis tiens je vais mettre 300 balles c'est quand même beaucoup pour monter un peu mon SSD mais finalement tu peux les récupérer à la revendre parce que dans 5 ans 256 gigas peut-être que personne n'en voudra peut-être que Apple continuera de les vendre je ne sais pas mais c'est vrai que c'est quand même un des gros points forts du Mac de l'iPhone et des produits Apple en général Christophe on comprend dès lors pourquoi les ventes d'Apple ont du mal à redécoller parce que beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises également se sont équipées pendant le confinement et qu'il va falloir attendre 2, 3, 4, 5 ans à partir de 2020 donc c'est-à-dire l'année prochaine pour que vraiment le revenu soit vraiment sensible et effectif exactement donc comme tu le disais pendant tout cet arrêt autour du fameux virus on s'est équipés et suréquipés à la maison et au travail etc. pour avoir ce télétravail et aujourd'hui on a besoin de moins souvent changer nos machines parce que justement elles sont très récentes et on le voit également en fait en entreprise les entreprises qui ont du Mac elles vont plutôt vers les 6 ans tu vois pour changer leurs machines et très franchement moi qui suis un geek oui effectivement on en teste souvent des nouveaux mais mon ordinateur perso à moi aujourd'hui c'est encore un Macbook un main pro tu vois pour la vie de tous les jours donc c'est quand même des ordinateurs avec lesquels tu vas rester quelques années et malheureusement c'est ça aujourd'hui c'est ça elle a 2 ans cette machine ma machine a 2 ans oui ma machine a 2 ans et je pense que je vais la renouveler l'année prochaine et pourtant c'est mon métier tu vois tu pourrais même attendre encore une année de plus je pense mais par contre ce qui est assez étonnant Olivier c'est que quand Apple lance des Macs on le voit dans les ventes ça relance absolument pas les ventes il n'y a aucun effet de lancement enfin il y a un effet ponctuel pour les gens qui attendaient un petit peu mais c'est plus du tout aussi impactant que quand le G5 sortait le G4 sortait tu te rappelles c'était vraiment ça enterrait la génération d'avant tu passais carrément ça appelait beaucoup de vendeurs aujourd'hui c'est comme les iPhone tu achètes un Mac quand tu en as besoin en général tu prends la version d'avant et on n'a plus du tout cet effet levier comme ça et d'ailleurs aujourd'hui si tu me dis quel est le Mac le plus ouf que tu as dans la gamme je te dirais je ne sais pas trop je dirais il n'existe peut-être pas c'est peut-être le Mac de l'an dernier finalement on est vraiment passé dans une stratégie très très différente et sur les ventes c'est pour ça que les ventes de Mac on va dire stagnent un peu et d'ailleurs moi je suis un peu agacé parce que je trouve que c'est vraiment des très bonnes machines et je trouve que Tim Cook pourrait vraiment envahir le marché s'il le voulait vraiment et qu'aujourd'hui il essaye vraiment de maximiser les profits et que finalement sur les volumes oui oui mais quelque part avoir plus de volume ça te donnerait aussi quand même un paquet de bénéfices mais là le Mac ça reste quand même c'est quelque chose chez Apple qui est toujours autour de 10% de part de marché mondial même s'ils font beaucoup de bénéf et c'est un peu dommage parce que tu vois les étudiants tout ça on en voit plein ils n'ont pas de quoi forcément se payer un Mac ou alors ils ont des vieux MacBook Air et c'est un peu triste on est d'accord deux réactions sur Twitter regardez de Laurent Stoski mon rythme de renouvellement dépend des besoins de mes enfants je leur offre mon Mac et on en rachète un au final chaque machine a une sérieuse durée de vie même s'il m'est coûteux d'être le fournisseur officiel de ma descendance même si j'apprécie chaque nouvelle achat autre réaction sur Twitter de Fefe du 83 salut l'équipe je vous remercie pour cette question j'ai actuellement un MacBook Pro M1 Pro comme toi Christophe 16 gigas de RAM je me tâte à le vendre pour le MacBook Air 15 pouces M3 malgré qu'il me suffise il me suffise mais j'ai peur que sa valeur baisse trop j'attends vos conseils on va lui dire d'attendre allez on va lui dire d'attendre non mais franchement je pense que le fait d'avoir un MacBook Pro M1 Pro 16 gigas de RAM très franchement aujourd'hui ça ne vaut pas la peine de changer on l'a vu sur les graphismes on l'a vu sur les tests même en jeu vidéo c'est plus ou moins équivalent Wet and see vivement le M4 ou le M3 Pro avec le prix qui va descendre un petit peu effectivement quand le M4 sera là allez ce sera la conclusion de ce premier test et ce premier verdict du MacBook Air M3 tant que 13 que 15 on passe à vos coups de coeur les coups de coeur on commence suite avec Christophe de mon côté j'ai toujours aimé une marque en particulier tu vois des NAS tu vois ce sont les petits boîtiers que tu branches sur ton réseau et qui vont te diffuser enfin te permettre de faire du stockage te diffuser tes fichiers multimédia etc etc et cette marque s'appelle Synology et très franchement c'est une marque au top je trouve et en particulier un petit NAS de maison qui s'appelle le DS223 alors si vous allez sur leur site internet vous allez répondre à quelques questions et tout simplement Synology va vous conseiller le bon NAS pour votre usage et je le trouve vraiment plutôt sympa et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit quand même que de plus en plus les abonnements au cloud coûtent cher pourquoi pas avoir un cloud en interne et en plus de ça les amis pour tout simplement rebondir sur l'aspect maison connectée Homebridge dont on vous parle si souvent on peut l'installer sur un NAS Synology alors pourquoi pas et ça marche contrairement à d'autres effectivement et ce qui est remarqué avec ces Synology c'est la simplicité relative mais la simplicité quand même d'installation d'usage les NAS c'était souvent compliqué et Synology vraiment a fait de progrès de ce côté là et a apporté vraiment beaucoup de fraîcheur de ton côté Didier Justement moi je trouve ça très bien qu'on parle de stockage comme les Macs sont devenus animiques là dessus j'utilise beaucoup de SSD du coup je t'ai amené un peu mes SSD préférés du moment qui fonctionnent avec tout le débit on en a pas trop parlé mais si t'as des anciens l'acier et tout t'as pas tout le débit avec les Macs ARM mais par contre si tu prends le Samsung alors celui-là je vais pas te dire de bêtises mais je crois que c'est le T9 de Samsung donc tu vois regarde je te montre la taille c'est pas très gros ça fait 4 Tera ça donc c'est vraiment pas mal mais j'ai mieux comme dirait Bonaldi j'ai le crucial donc lui c'est le il est tout petit celui-là X10 Pro mais regarde-moi la taille de ça c'est incroyable une carte de crédit donc là tu as 4 Tera 4 Tera là-dedans mais j'ai mieux comme dirait Bonaldi non j'ai mieux un peu en termes de taille alors je te montre tu vois les 3 à côté pour que tu vois c'est rigolo je sais pas si on va bien on va faire un plan serré ah ouais comme ça peut-être et le petit dernier là-bas donc c'est Dotcase qui a fait ça en fait là-dedans tu peux mettre les SSD tu sais au format un peu Playstation enfin des mini SSD comme ça les VMU compact ouais d'ailleurs je crois que ça marche même je suis pas sûr qu'il y a 4 Tera mais je crois bien qu'il y a 4 Tera c'est un peu plus cher donc tu peux les mettre là-dedans et en fait ils ont créé ce petit disque donc qui est en 10 gigabits USB-C et ils sont tous en 10 gigabits ceux-là et en fait ça ça a été presque créé pour l'iPhone tu sais pour pouvoir enregistrer en promesse et en fait comme c'est hyper compact tu peux le mettre avec une petite cage et tout c'est assez facile et tu peux même le mettre ils ont une petite fixation sur les boîtiers par exemple t'as des boîtiers je sais pas Blackmagic enfin tous ceux qui enregistrent sur des SSD avec le petit port USB donc ça marche et c'est hyper bien ventilé donc dockcase ils font vraiment des super trucs dockcase en ce moment en plus t'as des cages des fois quand tu le retires trop à chaud tu perds pas tes données etc donc c'est vraiment très très beau et ça je crois que c'était un Kickstarter maintenant je crois que tu peux le commander voilà une belle idée voilà une belle idée effectivement le manque de stockage du Mac fait des heureux du côté de CleanMyMac notre sponsor mais également du côté des fabricants de disques SSD externes de mon côté mon coup de cœur qu'est-ce que c'est ça les amis vous reconnaissez ? un iPad un iPad et ceci ? c'est le pencil non ? c'est un pencil ça ressemble à la pencil ça a la couleur du pencil mais ce n'est pas un pastel c'est le Stylex d'Extreme Mac qui vient remplacer un Apple Pencil alors évidemment il est moins perfectionné que celui d'Apple parce qu'il gère essentiellement l'écriture il gère l'inclinaison il se recharge en Mac CF sur le sommet il est aimanté il a même un petit bouton vous cliquez et vous passez d'une slide à l'autre ou d'une application à l'autre mais il est surtout beaucoup moins cher 39 euros le Stylex d'Extreme Mac je trouve ça très mignon très sympa c'est vraiment le même design il se plug en haut 39 euros il est 4 fois moins cher que celui d'Apple évidemment il est très stylé il est très stylé bravo magnifique il n'a pas forcément par contre ce qui fait la force de celui d'Apple à savoir la pression la gestion de la pression de manière fine mais si vous avez besoin d'un stylet uniquement pour la prise de net ou pour les dessins assez grossiers c'est le stylet qui vous faut 39 euros le stylet X de chez nos amis de chez Extreme Mac on est loin des 149 euros de l'Apple Pencil 2 croyez-moi le lien est dans la description de la vidéo merci messieurs pour avoir participé à cet épisode d'Enfait le Mac Didier Christophe on se retrouve la semaine prochaine c'est la fin de cet épisode d'Enfait le Mac merci de l'avoir suivi merci encore pour votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce ça fait toujours plaisir allez merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine salut et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 ...